Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation WaltrainInstitut.com et bien sûr présenté par WallData. Le thème de ce soir sera perspective et anticipation boursière pour l'année 2013 avec notre invité exceptionnel qui est notre formateur au sein du centre Waltrain, Gérard Sagné. Très bien, et maintenant je vais laisser la parole à ce Sagné tout de suite, qui va se présenter, qui va faire un petit test son avec vous et ensuite on va pouvoir débuter la formation. Alors petite information technique plutôt, si jamais vous voyez que le son assure ou sature, n'hésitez surtout pas à éteindre tout logiciel utilisant votre bande passante. Ça peut être une page de streaming vidéo comme BFM ou encore votre logiciel qui sera en train de tourner derrière. Comme ça vraiment vous êtes concentré dans la formation et toute la bande passante est allouée au webinaire. Donc maintenant je vais laisser la parole à M. Sagné. Bonsoir, je me représente. Je suis Gérard Sagné, l'analyste technique de la société de bourse Aurel BGC. C'est une société de bourse américaine depuis un an, après avoir passé plus de 15 ans au critère école. Bien sûr, je suis le formateur de WallData depuis presque 7 ans et également j'enseigne dans un troisième site qui s'appelle l'SSK. Donc ce soir, je vais essayer de vous parler des principales anticipations essentiellement sur les actions. On fera des indices d'actions européens, américains et parmi les grosses valeurs, quelques idées de mes préférées actuellement en termes de timing et de moyen terme. Moyen terme, je rappelle, en analyse technique, c'est avant l'été maximum. Et j'ai même trouvé quelques idées éventuellement de petites valeurs. Je tiens à préciser que dans cette explication, ces anticipations, on va essayer, dans le temps qui nous a été appartis, de rappeler toujours les modes de pensée théorique, quand on peut trouver une divergence. Hélas, actuellement, comme on est en train de se stabiliser, il n'y en a pas beaucoup, mais évidemment, support, résistance, les grandes écoles techniques, on verra du Fibonacci actuellement, c'est la mode, vous allez voir, sur le CAC 40, par exemple, le retracement qu'on vient d'avoir de 50%, très important, les triple top comme au Standard & Poor's. Donc j'essaierai toujours de faire des petits rappels théoriques, rappels théoriques ou perfectionnements que l'on a dans les séminaires World Data, évidemment, tout au long de l'année. On me demande de savoir si ma voix, pareil, comme Steven, colle. Est-ce que vous m'entendez normalement ? Un petit OK pour voir si tout va bien. Ça a l'air d'aller parfait. Donc je démarre principalement avec une antipassion sur les indices européens, mais avant de parler des indices européens, je crois que je l'avais déjà fait une fois, on peut ne pas éviter de parler du marché américain, qui est l'indice Standard & Poor's 500. Souvent, les médias comme BFM Business nous parlent du Dow Jones. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que le Standard & Poor's 500, c'est vraiment l'indice au monde le plus énorme en volume. D'ailleurs, il faudrait savoir que l'Eurostock 50, c'est le deuxième en termes de volume mondial. Mais donc, le Standard & Poor's, on va le regarder en mois d'abord. En termes de mois, c'est un indice extraordinairement qui suit l'économie américaine actuellement. L'idée de base, tout de suite, dans ce qu'on appelle support et résistance, pour ceux qui connaissent, ce n'est pas forcément une figure, parce qu'une figure, c'est une configuration qui a une cible. C'est tout simplement une ligne de résistance plate, totalement plate, que l'on voit en 2015-50, que l'on voit le même top en 2015-50 en 2007, et que l'on voit maintenant, ce matin, en tout cas avec la clôture d'hier soir, ils étaient à moins de 2%. Alors voilà, qu'est-ce qu'on fait sur un triple top à moins de 2% ? La sagesse dirait une ligne triple top historique, j'insiste. C'est-à-dire qu'on n'a jamais coté au-dessus de 1,550, même si vous avez le véritable 1,575 en 2007, mais moi, je m'occupe des clôtures. Je ne me préoccupe pas du vrai plus haut. C'est 1,575. Quand on arrive sur un triple top historique, on fait prudent, on fait beaucoup, beaucoup, vraiment profil bas, parce que qu'est-ce qui va se passer si on ne passe pas ? Si on ne passe pas, on est capable d'être refoulé, de redescendre carrément sur la toute petite première ligne de support qui se situe pas loin, 2-3% plus bas, ou carrément la ligne du canal, vous voyez qu'il y a un canal haussier depuis le plus bas de 2008, qui est carrément autour de 1,465. Donc là, par contre, ça serait une correction plus importante. Donc voilà, ça c'est la sagesse, c'est la prudence. Évidemment, maintenant, vous pouvez imaginer le cas positif. Si on passe les 1,550, sachez que l'année sera absolument boule, c'est-à-dire tout à fait haussière. Les marchés européens vont suivre d'une manière extraordinaire et vont, c'est ma théorie, mais peut-être pas tout de suite. Le problème est de savoir s'ils le passent en une fois, en deux fois, en trois fois. Mais je pense que cette année, il y aura donc un nouveau record historique sur les marchés américains. Donc nous, voilà pourquoi on va essayer de retrouver, je crois, quand, pas tout de suite en ce moment, mais à mon avis, avant l'été, on va retrouver les niveaux historiques, pas historiques, pardon, bien sûr, les niveaux les plus hauts de 2011. Voilà, regardons l'autre, regardons d'ailleurs à court terme le Standard & Poor's, puisqu'on a un peu de temps pour Daily, vous voyez qu'il est en train de faire un espèce de triangle, triangle plutôt haussier, pour le moment, tant qu'il n'est pas sorti de la ligne de support ici, qui se situe autour de 1,495, un petit peu plus bas, voilà, 1,500, 1,505, tant qu'il n'est pas sorti, il va finir par aller en haut du canal vers 1,550, donc ça nous donne tout à fait l'envie de rester haussier pour le moment, tant qu'on n'a pas enfoncé ces niveaux-là. Encore une fois, c'est 1,550 qui est le pivot moyen terme. Donc maintenant, c'est juste un dernier mot avant de passer à l'Europe, regardez le Nasdaq. Nasdaq, c'est très important, donc, pour nous aider dans la tendance moyenne, long terme, entre guillemets, sur l'Europe, parce que ce sont les valeurs uniquement technologiques, mais simplement, sachez quand même qu'il y a Apple dedans, qui pèse pour à peu près 14% du Nasdaq composite, et sachez qu'Apple pèse d'ailleurs quand même 5 à 6% du Standard & Poor's, donc c'est quand même la plus grosse valeur, la plus grande valeur, le plus gros volume échangé quand il sort un résultat, vous avez à peu près un mois d'équivalent de volume du CAC 40, c'est monstrueux. Vous avez constaté qu'à court terme, on est quand même sur un double top, encore une fois, une ligne très simple, là c'est du court terme, c'est depuis septembre 2011, attention, 2012 pardon, mais sur l'année dernière, c'est du court terme, on est en jour cette fois-ci. Attention quand même à un double top, et regardez pour ceux qui connaissent un peu les bougies, qu'on apprend toujours dans les séminaires, regardez, il y a un doji, une petite rouge, encore un doji, attention à un petit retournement, et une résistance donc de double top qui amènerait le Nasdaq à consolider, qui n'est pas vraiment tout à fait direct, avec une relation extrêmement directe comme le Standard & Poor's, mais c'est quand même un instrument encore de prudence à très court terme. Donc aujourd'hui, on me pose la question, les moyennes mobiles sont différentes sur les indices ? Oui, elles sont différentes quand j'utilise le mois, le mois, tout à l'heure on vient de voir le Standard & Poor's en mois, j'utilise les 48 et 12, 48 mois, c'est-à-dire à peu près 4 ans, et 12, j'utilise toujours la moyenne mobile annuelle, il faut toujours partir de la moyenne mobile annuelle. Donc comme vous savez, pour ceux qui ont suivi mes séminaires ou mon livre, 4 x 12, 48, j'utilise le ratio de croisement des moyennes mobiles de 4, ça c'est totalement subjectif, c'est parce que depuis 30 ans que je fais ce métier, il me semble que les meilleurs retournements de tendance, les meilleurs croisements, vous savez qu'un croisement ça vous confirme la tendance dans laquelle on repart, le croisement de 4 me paraît le meilleur, donc 4 x 12, 48. Si on passe un jour comme on vient de voir ce graphique sur le Nasdaq, ou juste avant sur le Standard & Poor's 500, en principe la base, soit la 200, parce que la 200 est très médiatique, on retrouve la moyenne mobile annuelle, 200 bourses, donc à ce moment-là la 50, 4 x 50, et en Europe elle est pas mal, regardez d'ailleurs sur le Standard & Poor's jour, on retrouve notre, là, 60 et 15, parce que de temps en temps j'adapte, encore une fois on retrouve le ratio de 4, la base c'est 100 ou 25, 200 ou 50, et quand c'est absolument serré, j'en trouve une, regardez, qui longe le canal haussier, c'est la 15, pardon, 4 x 15, 60, et comme par hasard elle touche d'ailleurs l'autre ligne de support, la support long terme, celui qui vient depuis novembre 2012. Voilà, ça c'est pour la question sur les moyennes mobiles. Un mot sur le, on m'a dit, oui c'est ça, juste avant, une petite parenthèse, on m'a dit, quand est-ce que sort malheureusement le livre, c'est-à-dire la deuxième étape, la deuxième édition du livre qui est sorti en 2006, et qui sera agrémentée d'une discussion et d'une relation, cette fois-ci avec l'économique, la première partie, ça sera, qu'est-ce que c'est que le fondamental, la deuxième ça sera la mienne avec la méthodologie sur les divergences, et la troisième, vous verrez 22 exemples, où on va montrer ce que, quand il y a une divergence, quand il y a un signal vendeur ou acheteur sur un titre, qu'est-ce que disait l'économique juste avant. Si moi j'annonce une divergence baissière avec tous les critères que vous connaissez, bougies japonaises, etc., on va regarder ce qu'écrivaient les stratégistes économistes, ou les économistes juste avant, les analystes financiers juste avant, pardon, et ça donne ce troisième chapitre qui est, je crois, très sympathique et très concret. Voilà, ça c'était pour votre question d'un monsieur qui m'a demandé quand est-ce qu'est sorti la deuxième édition. Alors on va continuer sur l'Europe. Sur l'Europe. Alors ça c'est maintenant intéressant, donc vous avez vu le contexte, structure moyen-long terme haussière avec un record historique à dépasser, court terme, quand même prudence. Alors c'est exactement ce qui s'est passé sur le CAC 40, puisque on va d'abord démarrer sur le mois, le graphique en mois, le monthly. Voilà, regardez-le, on va enlever le, voilà, ici. Vous avez vu, on en avait parlé pour ceux qui étaient déjà présents au webinaire, il y a une ligne de résistance extrêmement importante qui date, non pas du record historique, mais qui date du plus haut de 2007. Vous vous souvenez, c'était 6954 de mémoire. Si on pouvait enlever, voilà, c'était, pardon, c'était 6100, c'est ça, 6154, c'est bien ça. Et si vous passez cette ligne par le plus haut de la crise de 2011, c'est-à-dire 4165, vous trouviez une longue ligne qui a été vraiment essayée d'être attaquée un tout petit peu début 2012, qui a été attaquée, regardez le nombre de mois, on a mis 3, 4 mois, 4 mois pour vraiment avoir une bougie totalement verte, cette ligne. Et si vous prenez la moyenne mobile 4 ans, vous voyez, j'essaye d'adapter les moyennes, cette fois-ci, puisqu'on est en mois, je travaille, et encore une fois, on retrouve notre 48 mois, donc 4 ans. Regardez comme elle a accompagné absolument le haut, c'est-à-dire le haut de 2011 et le haut de démarrage d'avril 2012 et qui a été cassé définitivement, cette moyenne mobile, elle a été bien cassée définitivement à partir de ce mois-là, non, après, voilà, le mois d'après, le mois d'après, voilà, elle a été cassée à partir de là. Donc, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui ? Un canal haussier assez clair, il y a 3 points, on vient de s'appuyer le plus bas, d'ailleurs, il y a une semaine, 3 mai 6, il vient de chercher, comme par hasard, c'est le plus bas du canal. Et donc, si vous voulez tranquillement continuer et trouver quand est-ce qu'on pourra retrouver les niveaux de 4165 sur le CAC, c'est-à-dire le plus haut de 2011, on peut très bien même aller, vous voyez, là, on retrouverait en septembre. Donc, quand j'ai proposé l'été, ça serait en août, parce que je pense qu'on peut y aller avant, mais vous voyez qu'il faut encore quelques mois. Et alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Quelques mois, pourquoi ? Parce que ce qui vient de se passer aujourd'hui, peut-être va se reproduire encore. Regardez le graphique du Mk40, mais en jour. Qu'est-ce qu'on a eu ? Donc, il y a eu une très, très bonne tendance. Vous vous souvenez, en novembre, quand on a tous cru que ça allait partir à 3 240, enfoncé, on a tous cru que ça allait vraiment casser. On pouvait déjà dessiner la ligne noire, parce qu'ici, on avait bien deux points. Le vrai plus bas de l'année dernière, 2 943, puis le deuxième plus bas, ici, en juillet, à 3 065. Si vous continuez maintenant sur ce point-là, on ne le savait pas à l'époque, c'est-à-dire en novembre, quand on est à côté de 3 240, entre parenthèses, il vous donne aujourd'hui le support moyen long terme, quand même, depuis un an, qui pourrait nous donner éventuellement un retour à 3 560. Voilà, ça, c'est le maximum. En dessous duquel 3 560, je vais être très clair, si on enfonce 3 560, c'est un point énorme, tout le monde pense que c'est 3 06, je le pensais aussi, mais je pense qu'en fait, il peut y avoir un piège si jamais on redescend, si on casse les 3 06. En fait, le vrai point, c'est la ligne qui joint tout simplement les points hauts. Revenons au bon vieux chartisme, qui nous donnerait donc 3 560. Là, si vous enfoncez cette ligne-là, il ne faut pas se vendre. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On a fait un magnifique canal haussier, très bien. On a continué sur 3 800, on j'arrondi 3 795, 3 800. Et là, il y a eu quand même un peu de brutalité, comme si tout d'un coup, l'euphorie, je lisais, je parle des économistes, des stratégistes, de toute la presse, les BFM, business et compagnie, c'est l'année des actions, c'est reparti à la hausse, on va se taper une année exceptionnelle, explosive. Moi-même, j'étais un peu trop positif au départ, et je reconnais que cette baisse a été un peu brutale, c'est ce qui est un petit peu gênant, on a perdu quand même 5,10% en 7 bourses. C'est les 7 bourses que vous voyez là, avec une très grosse bougie, ceci dit, qui ressemble à celle de la dernière en mars. Bon, la différence, c'est vrai qu'on retrouve un marché maintenant qui est extrêmement ferme, très haussier, parce que, voilà, c'est là où on va utiliser le rasso Fibonacci, c'est que la reprise technique que l'on a eue depuis le plus bas de la semaine dernière, on a retracé exactement 50%, on voit le Fibonacci de 50%, on parle bien des corps en plus, les ombres m'est égal, on a retracé 50% jusqu'à hier matin, en tentant de dépasser le 3695, qui est le rasso de Fibonacci, c'est-à-dire la moitié de toute la baisse, moitié de toute la baisse, pour moi c'est un pivot extraordinaire. Si vous arrivez à mettre à une clôture au-dessus, clairement du 50%, c'est reparti, et c'est même plus 0,618 qui compte, pour moi dans ce genre de marché, quand c'est très très court comme ça, 7 jours, 5 jours de reprise, le 50%, s'il est dépassé, c'est reparti à la hausse. À ce moment-là, ça vous donnez, à part la toute petite ligne chartiste que vous avez sur 3 745, c'est au-dessus, puisque ça c'est le rasso de Fibonacci, c'est 3695, sinon vous retournez au taux plus haut, j'arrondis à 3008. Mais comme par hasard, vous avez vu aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Comme par hasard, le rasso de Fibonacci a absolument été marqué, c'est-à-dire on a collé une rouge, et une rouge pas très jolie, ça veut dire qu'on est vraiment, et on tourne, regardez cette moyenne mobile, en plus 50 bourses, vous voyez là, cette fois-ci je mets la 50 et la 200, la 200 c'est médiatique, elle ne nous sert pas à grand-chose, mais la 50 bourse, elle a toujours été sous, elle a toujours accompagné la hausse, et regardez, elle a été, 1, 2, 3, 4, 5, 5 bourses en dessous, juste une boursière au-dessus, et on est à nouveau dessous, où on va dire qu'on est dessus, donc c'est une grosse bataille, qu'est-ce que vous voulez dire actuellement ? Vous voyez dans le titre, actuellement du graphique, c'est neutre court terme, je suis neutre court terme, si vous prenez l'Eurostock 50 d'ailleurs, on peut le regarder 2 secondes, l'Eurostock 50 en jour, celui-ci, vous n'avez même pas le 38 qui a été dépassé, le même raisonnement de toute la baisse qu'on en a connue en 7 jours, lui c'est vraiment un retrassement technique typique, il n'y a même pas besoin de connaître Fibonacci, pour sentir que pour le moment c'est un retrassement, et vous voyez cette fois-ci, la moyenne mobile 50 reste résistance, elle n'a jamais été dépassée, comme le CAC, le CAC est un tout petit peu en avance, ça fait du zèle pour une fois, pour une fois que c'est le CAC, tout simplement parce que les banques se portent très bien, et comme les banques pèsent très très lourd dans le CAC plus que dans l'Eurostock, voilà pourquoi il y a une surperformance actuelle du CAC 40 sur l'ensemble des valeurs européennes, donc je reviens sur mon CAC 40 actuellement, je reviens sur mon CAC 40, et qu'est-ce qu'on peut en tirer à conclusion avant de passer sur d'autres chapitres, rien, malheureusement rien à court terme, vous êtes complètement coincé dans un training range, pour arrondir on va être simple, 3,6, 3,8, et on va tourner, j'ai peur qu'on tourne quelques jours encore autour de 3,7, tant bien même on prend un biais baissier, on pourrait rechercher, l'idéal serait voilà, ce point, cette rencontre entre l'ancienne, vous savez ce que c'est qu'une polarité, c'est ce que j'explique dans mes séminaires, une polarité, c'est-à-dire ce qui a été résistance devient support, ou inversement, ce qui a été support devient résistance, donc l'ancien top du 3,6, ce qui a été je vous rappelle déjà top en mars, une première fois en mars 2012, cette île là, si elle est enfoncée, c'est pas très normal, ça remettrait en cause le côté quand même psychologiquement haussier de ces marchés actuellement, donc il ne faudrait pas l'enfoncer, donc le point idéal, vous voyez qu'on rencontre ma ligne qui vient depuis l'année dernière, j'en parlais tout à l'heure, cette ligne qui joint deux points en prenant les deux grands points bas de l'année dernière, et bien aujourd'hui ici à ce croisement-là, c'est-à-dire en février, fin février, c'est rien, c'est dans 15 jours, fin février, on pourrait très bien trouver ce croisement entre l'horizontale, 3,6, et donc la ligne oblique venant des deux points de 2012 bas, les deux points bas de 2012, 3,6, et là attention parce qu'on n'aura plus la petite sécurité dont je parlais à 3,560, si on casse par exemple, si on se met en mars-avril, c'est-à-dire nettement plus loin, si on casse le plus bas à 3,6 en avril, là je n'ai pas grand-chose, et là je serais très ennuyé, donc ça veut dire que très clairement, neutralité très court terme, oui, toute baisse jusqu'à 3,6, au contraire, vous en profitez, mais attention, le stop est éminent, donc c'est-à-dire que c'est une très très belle opportunité, ce qu'on appelle en termes de money management, risk reward, c'est-à-dire la perte par rapport au gain éventuel, c'est immense, c'est un ratio extraordinaire, puisque sous 3,6, allez, 3,560 pour être sûr, je serai vendeur, avec un risque de revenir à nouveau sur cette fameuse zone des 3,250, qu'on a déjà connu en novembre, donc on ne sera pas content, et la tentative psychologique de parler des marchés haussiers pour l'ensemble de l'année sera remise en cause, par contre vous avez après un potentiel, je maintiens, on en a parlé de juin, juillet, voire peut-être août, ou septembre maximum, de remonter à 4,100, vous voyez le risk reward, le risk rentabilité est très très fort, 3,6, 4,100, 500 points, 50 points de stop, c'est un des plus beaux ratios de money management qu'il y a actuellement sur le court terme. Alors voilà, donc n'hésitez surtout pas en même temps à poser vos questions, comme le font certains dans le chat en direct, c'est le moment, par rapport à ce que votre formateur Gérard Sagné vous explique, voilà, donc ensuite on va pouvoir enchaîner, donc là je vais laisser maintenant la parole encore une fois à M. Sagné, alors bien sûr il y a une petite question en même temps, je la lis, si ça casse 3,560, été, donc j'imagine c'est épaule tête épaule, ça va être le SMS de épaule tête épaule, voilà. Votre idée de tête épaule, l'idée, l'idée de la configuration, on va dire, admettons, Steven, admettons, voilà, ici, épaule de gauche, grande tête, et donc redescente, ligne de coup à 3,6, remontée maintenant, et donc, alors bien sûr, et ça nous donnerait une horreur, puisqu'on calculerait à peu près 300 points, donc forcément, donc ça nous donnerait, ceci dit, 3,4, mais par contre, non, c'est pas une tête épaule, ça sera une configuration baissière, si ça casse 3,6, et vous voyez qu'on retrouve, bon, 3,400, mais franchement, vous avez déjà vu une tête épaule comme ça, non, on ne peut pas accepter que ça soit une tête épaule, je dis non. J'ai vu, juste une question avant que je continue sur les idées de titre, si Sandor Etepour est appelé à retracer sous 1550, comment on pourrait monter le CAC ? Alors, très bonne question, c'est pas possible, si le Sandor Etepour retrace ce top sur 3, il fait un vrai triple top, triple top, c'est baissier, et là, je propose carrément un risque, pourquoi pas, jusqu'à 4,65, 4,65, risque maximal, en dessous duquel on passe, un retennement de tendance très puissant sur le Sandor Etepour, donc ça vous fait maximum, par exemple, ça fait 85 points, ça vous fait dans les 6,7% de baisse, mais en tout cas, on ne peut pas monter sur le CAC et baisser sur le Sandor Etepour, je vous rappelle que l'année dernière, on a fait exceptionnellement, grâce à l'effet de Raghi, de tous les efforts qu'a fait la BCE au mois d'août, on a surperformé, mais c'est absolument exceptionnel, entre octobre, entre avril et novembre, on a surperformé, c'est-à-dire que quand le Sandor Etepour prenait 10, nous on en prenait 12, exceptionnellement, et quand il baissait, on baissait moins qu'eux, donc en termes de surperforme, ça s'est tout à fait calmé, je vous rappelle que nous, on est à zéro à nouveau pratiquement, on vient de remonter par rapport au début de l'année, je crois à 2%, mais quand on est tombé la semaine dernière à 0%, on a reperdu nos 5%, lui, le Standard & Poor's n'a pas bougé d'un iota, donc ils sont en train actuellement de re-surperformer, donc en termes historiques, il est très clair que normalement, quand les Etats-Unis font 10, on fait 8, si les Etats-Unis par contre malheureusement perdent 10, on perd 12, vous avez compris les chiffres, c'est très simple, donc au contraire, moi je suis même pour une sous-performance notoire, conjoncturelle, structurelle plutôt que conjoncturelle, entre les Etats-Unis et la France, donc ça veut dire que, en tout cas vous, ce que vous appelez une performance inverse, ce n'est pas possible que le Standard & Poor's corrige, et revienne par exemple, ne serait-ce qu'à nouveau, 1 500, 1 400, 1 45, voire 1 500, 1 400, et le CAC continue à monter, ça je n'y crois pas. Maintenant si vous voulez bien, à moins que ça vous ait d'autres questions, on peut partir dans quelques idées de valeurs, et bien sûr partir sur, d'abord, juste avant, parler des secteurs que je préfère, vous avez deux secteurs que j'ai mis, premièrement le secteur des banques, alors je ne sais pas si certains travaillent avec le stock 600 banques, de toute façon c'est l'idée qui compte, c'est d'aller chercher ensuite les meilleures banques de ce secteur, pour moi évidemment, vous savez bien que c'est un des secteurs qui sont extrêmement, c'est tout à fait intéressant de l'étudier, pourquoi ? Parce qu'en 2011, vous vous souvenez, la crise des banques, des dettes, des surprises, ça a fait baisser, on le voit ici, on le voit ici, moins 60%, entre le plus haut 2011 et le plus bas 2011, moins 60%, c'est quand même une correction assez forte, donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez tout de suite, en dehors du canal haussier, canal haussier qui je l'espère, va toucher deux points, puisque vous ne voyez qu'un seul point au-dessus, donc c'est surtout une ligne de support, qui a bien touché trois points, 1, 2, 3, et même 4, donc c'est une très très belle ligne de support, ça reste aussi les deux moyennes mobiles, regardez comme la moyenne mobile 10 semaines accompagne le bas du canal, c'est parfait, c'est très haussier, et surtout regardez à droite ce que nous a mis Steven, il nous a mis 50%, qu'est-ce que je viens de dire tout à l'heure, je viens de dire que quand un marché corrige de 100, et redépasse moins 100 par exemple, et redépasse donc 50, c'est-à-dire le ratio de Fibonacci, c'est très très boule, c'est pour moi le pivot extrêmement fort, les retracements techniques qu'on a vu tout à l'heure, 50 à 38, ce sont des petits retracements, 50 c'est la base, c'est la base, vous pouvez vendre jusqu'au 50, et là regardez clairement, il s'installe définitivement, ça fait 1, 2, 3, 5 semaines qui s'installent au-dessus des 50%, et tout en restant dans le canal, donc le stop, l'invalidation, vous la connaissez, si jamais malheureusement, évidemment, on recasse le canal par le bas, et qu'on sort en dessous, mais prenons une petite marge, non, par là, par là, plus haut ici, voilà ici, si on atteint ces niveaux-là, malheureusement, ça serait une fausse sortie, et une inversion de tendance, maintenant regardez, regardez le prochain pivot, et encore, ce n'est qu'un pivot de Chartis, regardez ici la polarité, toute cette ligne de support, qui a été magnifiquement touchée, autour de, quasiment approchée ici, en novembre 2010, qui a été une grosse bataille ici, en juillet 2011, ce niveau-là n'a jamais été dépassé, donc depuis mai 2010, c'est-à-dire plus de 2, ça va faire 3 ans, et ce niveau-là, c'est exactement, c'est marqué là, c'est 185, 185, nous sommes aujourd'hui à 178, ça fait quand même 7 points, ça peut faire encore 4-5%, ce qui aiderait évidemment le marché, à remplir son objectif, de redémarrer vers les 4100, vous vous en doutez, donc j'insiste sur les banques, et on va voir peut-être lesquelles tout à l'heure, alors il y a une question, les indices comme le Standard & Poor, apportent aussi de l'influence, sur le marché Forex, extrêmement difficile pour vous répondre, on va dire que l'euro dollar, c'est une clé, j'aurais pu vous l'amener ce soir, j'ai pensé que c'était plutôt les titres, l'euro dollar, c'est une grosse bataille, puisqu'on dit que l'euro, est une monnaie faible, actuellement il a été fort, puisqu'on s'est emballé à monter à 1,38, on a frisé les, on pensait même que ça allait à 1,40, mais je ne sais pas lequel des deux fait que, s'il est fort, ou c'est une bataille entre deux monnaies, tout ce que je peux dire, je ne crois pas, enfin pour répondre à cette question, puis vous donner un petit avis sur l'euro dollar, je ne crois pas qu'il y ait vraiment une réelle influence, du moins je ne sais pas ma spécialité, peut-être que c'est une bonne question, ce n'est pas ma spécialité de savoir si le S&P influence, sur le Forex, par contre sur l'euro dollar, à mon avis, je ne crois pas du tout, 1,42, c'est-à-dire un euro beaucoup trop fort pour certains, par contre, retenez pour ceux qui jouent dessus, 1,32,70, c'est un marché sur lequel, éventuellement un point sur lequel j'achète, parce que 1,32,70, c'est une zone, on ne peut pas le montrer là, donc je vais être rapide, c'est une zone extrêmement importante, si vous cassez 1,32,70, là ça redevient baissier, on est dans un no man's land, 1,32,70, 1,34,50, j'ai une autre question, vous étiez plus pessimiste sur le standard Arénepour, et optimiste, vous étiez plutôt pessimiste sur le standard Arénepour et optimiste sur le CAC, contradiction, alors je ne sais pas ce que vous appelez pessimiste sur le standard Arénepour et optimiste sur le CAC, il est certain qu'il y a actuellement un problème de triple top, donc je disais que mon optimisme un peu plus fort, c'est que si on s'est parlé aussi, si on s'est vu dans les séminaires, je viens de dire que le CAC 40 a surperformé rarement, très rarement sur période historique, sur période historique vous le savez bien, si on était au triple top historique comme le standard Arénepour, si on les avait suivis, vous savez qu'on serait à 6900, je crois que c'est le record historique, tout d'un coup j'ai un trou de mémoire, le record bien sûr du CAC 40 c'est 6165, donc imaginez qu'on soit à 6165, vous voyez la surperformance absolument notoire de l'Europe, donc peut-être que j'étais plus optimiste pour les trois derniers mois, les quatre derniers mois où on a surperformé certes, c'est vrai qu'on a un potentiel de retrapage absolument énorme, mais actuellement je suis plutôt pas pessimiste, je me demande ce qui va se passer sur ce fameux triple top, c'est ça que je voulais dire, s'ils arrivent à le passer, c'est la condition numéro 1, que nous on fasse nos 11%, c'est parmi nous reste 11% pour retourner à 4165, et eux à ce moment-là s'en diront tranquillement, je pense sur 1650, 17, 1700, voilà peut-être la, c'est pas une contradiction, voilà ce que je voulais dire, je pense que c'est très très lié, et j'ai encore, et je suis tout à fait acheteur sur les stocks 600, alors vous, j'entends un monsieur qui nous parle que le RSI est à plus 70% sur les banques, et qu'on est acheteur, alors d'abord c'est une bonne remarque, même si je rappelle qu'un RSI peut tout à fait être resté suracheté quelques mois à 70%, c'est pas le niveau du 70% qui me gêne, ce qui me gêne éventuellement c'est s'il y avait une divergence, alors regardez par exemple ici en septembre 2009, on a le même RSI quasiment qui frôle cette ligne, et on a une petite divergence puisque le point d'après est plus bas, et on voit la tracée même ici, divergence en weekly, vous voyez même sur quelques bougies ça me suffit, voilà, et donc vous voyez qu'ici la même ligne ici, c'est la divergence qui compte, et vous voyez que le marché a effectivement consolidé, là actuellement il n'y a pas encore de divergence, même si vous allez me dire, cher monsieur je sais que le deuxième point ici, c'est-à-dire le dernier point actuel, il est plus bas, il est plus bas que le point, voilà, mais par contre, c'est pas une divergence exceptionnellement forte, c'est peut-être une divergence de type B, on est quasiment en double top, c'est pour moi pas une divergence, mais vous savez très bien, pour ceux qui suivraient, qui ont suivi mes séminaires spécialisés en divergence, ou qui auraient la gentillesse d'acheter mon livre en avril, ou qui reviendraient sur ces séminaires, parce que j'ai même reformulé un petit peu la méthode avec d'autres stops, etc., je vous entraîne à venir à ces séminaires, franchement, on n'aura qu'une divergence, lorsqu'on aura cassé le bottom qui est au centre, on aura une mini-divergence, c'est vrai, vous avez pas tort, il y a quand même deux bougies qui ne sont pas très jolies, et c'est peut-être une jolie ambiguïté actuellement, entre canal haussier, moyenne mobile haussière, peut-être, effectivement, pseudo-divergence, mais pour le moment, je ne peux pas encore dire signal de faiblesse, la divergence se mettra en place, lorsque le canal sera cassé, et là, on dira retournement, c'est peut-être, votre phrase est juste, pas intéressante, mais vous allez un peu trop vite pour parler de la contradiction. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, alors les biseaux, je vais être très rapide, je ne crois absolument pas à ce genre de figure, pour moi, les figures, c'est tout simple, c'est W, V, tête-épaule, éventuellement rectangle, comme on en a eu beaucoup, training range plat, comme on en a eu beaucoup la dernière en Europe, mais les biseaux, je ne saurais même pas vous expliquer ce que c'est que les biseaux descendant, ascendant, les wedge, je n'y crois pas du tout, je ne les pratique pas, pour moi, c'est presque une paresse, c'est-à-dire, quand on ne peut pas dessiner un canal, on dessine des choses qui s'appellent des biseaux, des triangles, dont je n'ai absolument pas la sécurité de sortie, je me méfie beaucoup, je n'ai jamais eu de magnifiques exemples sur les sorties de biseaux. Je suis un peu, mais attention, dans mes séminaires, j'explique qu'il faut choisir, qu'il faut choisir, on a des recettes, on a des recettes de cuisine, on choisit sa recette, et votre voisin ou votre ami qui dit, ah ben moi, je ne le fais pas comme ça, c'est exactement pareil, en analyse technique, j'ai mes recettes à moi, j'ai mes préférences, et dans les figures, j'exclus les biseaux, voilà, je suis désolé. Alors maintenant, si vous avez encore, on peut passer sur les idées de titre, idées, gros, gros titre, pardon, j'oublie le deuxième secteur, qui me passant à jouer, c'est Food and Beverage, regardez cette, alors ce qui est gênant, c'est de le prendre au plus haut, là, cher monsieur, il n'y a pas de récit sur acheté, puisque regardez, historiquement, moi, je m'intéresse à l'analyse technique, c'est la relativité par rapport au passé, vous avez en juillet l'année dernière, le récit qui est parti à 80, donc aujourd'hui, il est même, pour moi, il est même, encore, il peut très bien retourner à 80, par contre ici, en dehors du fait qu'on est quasiment au plus haut, effectivement, mais c'est quand même un beau canal haussier, on n'est pas complètement suracheté par rapport aux moyens de mobile, on pourrait d'ailleurs mettre la véritable bonne moyenne mobile, qui serait d'avoir accompagné le bas du canal, c'est une très très belle tendance haussière, l'idéal, et certes l'idéal, ça serait de l'acheter sur un retour, sur la moyenne mobile justement dont je parle, regardez ce canal avec 4 points, l'idéal, ça serait de revenir vers ici, à droite, encore un peu à droite, voilà, par là, au-dessus et sur la ligne, mets-toi sur la ligne, voilà, par là, ça serait 461, bon, très, mais retenez ce secteur, il me paraît continuer à être absolument bullish, haussier, à moyen terme, toujours, je répète, 3-4 mois, en termes de vision, alors maintenant, on peut passer sur les valeurs que j'ai repérées, me semble-t-il, hier, à la vue d'hier, on va commencer par des très grosses valeurs, celles du CAC 40 essentiellement, peut-être même, n'hésitez pas à acheter aussi des valeurs, certaines valeurs de l'Eurostock 50, qui sont encore plus liquides, encore plus liquides que le CAC 40, je vous rappelle, je répète tout à l'heure, les étrangers qui font le marché, 80% des transactions aujourd'hui sur le CAC 40 ou sur l'Eurostock sont dues aux étrangers, même si le capital de ces sociétés appartient seulement à hauteur de 45%, 50% en termes de volume, en termes de transactions, vous savez que les volumes ont extraordinairement baissé, ce n'est pas bien pour les chiffres d'affaires des sociétés de bourse, mais c'est comme ça, on travaille à peu près en moyenne à 2 milliards, alors qu'on travaille à 3 milliards en 2011, c'est des très très fortes chutes pour la profession, mais ce volume-là est fait essentiellement, je crois, et encore plus qu'avant, entre 70 et 80% par les étrangers, donc c'est très important d'aller sur au moins ce qui est très liquide pour eux, et donc les valeurs de l'Eurostock sont extrêmement liquides, plus liquides que celles du CAC 40 pour les étrangers. Je crois qu'il y a une question, on a une divergence sur le récit, vous voulez parler du faux de Ben Vredge ? Non, chère madame, parce que si vous avez... Monsieur, je suis désolé, pardon, comme mon prénom en plus, Gérard, si vous aviez suivi, mais ici, là, on ne voit pas, on enlève le texte, puisqu'on ne voit pas bien le... Voilà, ici carrément, vous voyez qu'ici, on est à les deux, en plus, il y a un double bottom sur 56%. Or, vous savez que je refuse d'abord les divergences qui sont sur des temporalités beaucoup trop longues, là, on est en divergence éventuellement depuis l'été, l'année dernière, donc ça n'a pas d'intérêt, mais c'est surtout qu'on a des tombées du RSI, celles qu'on signale bien sur un double bottom, sous 60%. Et vous savez que la condition logéalité, sans aucune prétention de ma méthode, c'est de refuser toutes les divergences, parce qu'à ce moment-là, il y en a des kilos, dont le bottom à l'intérieur de la divergence baissière enfonce 60%. Et en plus, c'est beaucoup trop long. Pour moi, on a une espèce de training range plat sur le RSI, il n'y a pas de divergence. Malheureusement, ça reste haussier. Vous voyez qu'il y a tout de suite une tentative de doji, tout de suite, il y a une petite verre derrière. Non, je maintiens que c'est un secteur assez haussier. Mais votre tentative de... Je comprends tout à fait votre raisonnement, mais suivez dans le séminaire, éventuellement, si vous venez. Vraiment, c'est très important. Les conditions de bottom qui n'enfoncent pas 60% dans les divergences baissières et qui ne franchissent pas les 40% dans les divergences haussières. S'il n'y a pas de questions, je continue sur mes grandes idées. Danone Weekly, regardez comme on a cassé assez clairement la tendance baissière qui était en tendance baissière depuis mai 2012. On a bien trouvé des moyennes mobiles qui se croisent. Regardez comme elles se croisent actuellement. Alors, attention, quand on a un croisement de deux moyennes mobiles 40 et 10 semaines, ceux qui ont suivi mon séminaire ou qui le suivraient, ça percevrait que ça, c'est bon dans tous les bouquins théoriques. Quand il y a un croisement de la courte qui coupe la longue, c'est positif, c'est acheteur. Mais moi-même, vous voyez, alors que je suis pourtant quand même acheteur, moi-même, je dis attention d'attendre que la rouge, c'est-à-dire la moyenne mobile longue, la moyenne mobile épaisse, devienne elle-même verte. C'est-à-dire là, vous aurez vraiment une véritable confirmation de la tendance haussière. Eh bien, pourquoi ça va le devenir ? Parce que je crois que je fais, je privilégie la moyenne mobile 10 semaines et la ligne du canal haussier. Et au contraire, aujourd'hui, regardez bien dans le passé, quand est-ce qu'on a eu trois bougies baissières sur Danone ? Je vous laisse regarder. Il faut remonter à novembre 2010. Non, pardon, excusez-moi. Juillet 2011, juillet 2011. Donc, il faut remonter à pratiquement un an et demi. Il n'y a jamais eu trois bougies baissières. août, exactement août 2011, il y a trois bougies baissières. C'est pour ça que je me dis que les trois bougies baissières qu'on a, ça sert aussi à ça, la pression rouge et la pression verte. Il ne faut pas regarder que les figures, il faut regarder aussi ça. Plus une moyenne mobile et plus la bonne sortie il y a quelques semaines de cette tendance baissière qu'on a eu l'année dernière me semble être un bon... Et il faut chercher justement ce qui n'est pas au plus haut. Acheter des Essilor, des L'Oréal et des Pernod Ricard, c'est un peu ennuyé. Des publicistes, c'est tout à fait ennu parce que c'est toujours au plus haut. Il y en a Mars, elle ne consolide pas. Là, la Danone, elle a encore du chemin et si elle arrive, si j'ai modestement raison, si elle peut rebondir dans ce canal et sur cette moyenne mobile dix semaines, elle a carrément un potentiel de retourner sur son plus haut de l'année dernière qui n'est autre que 55. Et là, vous avez quand même 10% à mon avis à faire de manière intéressante. Mais il y a peut-être encore des valeurs meilleures comme aujourd'hui, la BNP d'abord. Prenons la BNP parce que ça n'a pas pris en compte encore le graphique. Si, si, ça a pris en compte le graphique de... Pardon. Les résultats de ce matin sont tombés. Alors, on est bien en clôture, c'est parfait, on est en temps réel. Alors là, écoutez, là, ça, c'est un canal encore mieux que celui qu'on vient de voir sur Danone. Il y a 4, 5 points d'appui. Il y a une moyenne mobile parfaitement support. Alors, je sais que le monsieur va me dire, mais on est proche de 70. Oui, peut-être, mais pour le moment, on peut encore gratter, retourner déjà exactement au top, c'est-à-dire on a frisé le top ici. Ici, on a frisé les 72%. Pour le moment, ça ne me gêne pas tant qu'il n'y aura pas de divergence. Vous savez que, je répète, sur le weekly, il n'y aura pas de divergence pour un nouveau plus à 4. Vous avez raison de me dire, sinon... Ah oui, j'ai une question sur la baisse des volumes. Ah ! Ça, c'est une excellente question. Je reviendrai sur les récits tout à l'heure. C'est une excellente question et on pourrait, dans une traditionnelle approche du volume, dans tous les bouquins, on vous dirait, la hausse n'est pas significative, le volume baisse. Mais si vous trouvez, bien sûr, vous allez en trouver quelques cas, mais si vous trouvez globalement des valeurs dont le volume monte, vous n'en trouvez pas. Vous n'en trouvez pas parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a malheureusement pour notre métier, parce que moi, je vis de revenus sur le chiffre d'affaires, les variables de mes revenus personnels, ce sera partie du chiffre d'affaires global d'une société de bourse et le chiffre d'affaires d'une société de bourse c'est les volumes puisqu'on touche un courtage en vendant au client des idées. Donc, s'il y a moins de volume, c'est une catastrophe. Et là, toutes, je vous rappelle que les chutes des volumes sont de l'ordre de 30 à 40% sur certains titres, 50% sur l'ensemble des bourses. Là, vous êtes sur un seul titre et pourtant, c'est une des plus grosses banques. C'est la plus grosse banque européenne, une des cinq premières mondiales, une des meilleures performances de tout. Et regardez, ce volume est épouvantable. Donc, votre remarque est juste mais elle est simplement prise dans un contexte dans lequel je ne crois plus. Je crois qu'il va falloir s'habituer à 2 milliards et non plus 3. Je crois qu'il va falloir s'habituer et refaire des graphiques et peut-être faire une moyenne mobile beaucoup plus courte, peut-être faire du jour et voir en jour, peut-être que c'est le timing qui n'est pas bon de ma temporalité qui n'est pas bonne mais on va devoir s'habituer à ces chutes de volumes monstrueuses depuis un an. Donc, je crois que là, je ne prendrai pas en compte cet effet baisse des volumes montées du titre. Non, alors, je continue sur les idées. Donc, j'aime beaucoup BNP qui, je crois, pourrait remonter carrément à un potentiel, encore une fois, si mon marché dépasse mes 3.800 qui sont maintenant notre repère et peut aller à 4.100. On a, nous, un repère, c'est la ligne tout simplement des deux derniers plus hauts de 2010 et 2011 qui pourrait nous la ramener dans les 53. Et donc, ça nous ferait quand même 4.7, 7, ça nous fait à peu près 15% au moins de hausse qui serait assez logique que si le marché, même plus, pardon, 47, on va dire, à 53, ça fait 3 et 3, ça nous fait 18%. Et là, ça serait logique parce que si notre marché, si j'ai raison modestement de penser que le CAC peut retourner à 4.150, je crois, si je ne me trompe pas, ça fait à peu près 11 à 12%, les banques doivent surperformer. C'est pour ça que je vous ai mis tout à l'heure le secteur 6 sans banques. Les banques doivent surperformer. Si je reviens sur la, je sais bien que certaines personnes me disent, mais le récit en hebdomadaire, attention, en hebdomadaire est peut-être dans une zone proche du surachat qui n'a jamais été dépassé. Oui, mais alors profitez à ce moment-là de tous les replis. Regardez, on a fait cette semaine quasiment le haut du canal. Oui, bien sûr, on pourrait le passer par le haut. Profitez à ce moment-là peut-être dans une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines. Un retour sur cette ligne pour calmer le récit. Le récit à ce moment-là consolidera peut-être sur un 63, 65%. Profitez. Quand je dis achat aujourd'hui, qu'on soit bien d'accord, c'est un achat moyen terme. Moyen terme, c'est maximum l'été avec un CAC à 4100. Aujourd'hui, à très court terme, je ne suis pas convaincu même qu'il faille acheter n'importe quoi, n'importe comment. Si ce n'est, on ne va pas revenir, si ce n'est 3,6, avec 3,6 avec une invalidation extrêmement claire, de ne pas casser les 3,6, voire les 3,540. Alors, le crédit agricole, je ne l'ai pas préparé parce que je ne l'aime pas. Vous avez raison, il est très, très bas. Il est très, très bas. Oui, certes, il est évidemment. Moi, quand j'étais au crédit agricole, je l'ai connue à 33. Donc, je crois qu'on a vu un plus bas d'une horreur, quelque chose comme 3 euros. C'est assez catastrophique. C'est un peu la France Télécom des banques. Oui, c'est vrai, elle est très, très basse. Mais ce n'est pas du tout ma préférée. Ma préférée, on ne va pas montrer le graphique. Malheureusement, je le vous montrerai à ce moment-là le mois prochain. Mais je préfère la BNP et la Société Générale. Alors, je peux continuer sur Carrefour. Carrefour qui a été massacré, mais tout à fait massacré l'année dernière et encore débuter la distribution, la consommation, etc. Regardez, comme j'aime beaucoup techniquement cette valeur, on a quand même incontestablement un canal absolument splendide. Aussi, on a une moyenne mobile qui s'appuie, qui est magnifique. La 10 semaines, la 12 semaines, elle est quasiment parfaite. Et regardez surtout l'ancien double top très court qu'on avait en novembre à la fin de l'année 2011, vers novembre 2011. Regardez comment on vient en plus horizontalement s'appuyer dessus. C'est le court tout simplement de la moyenne mobile. Ce qui a été résistance devient support plus la moyenne mobile. plus le canal haussier. Je pense que là, on a probablement une étroite bougie baissière. On a un très, très important niveau. S'il casse. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Monsieur tout à l'heure qui m'avait parlé d'une divergence. Il y a, si on peut baisser le monde, il y a à ce moment-là, je dis simplement à ce moment-là, effectivement, bon, regardez le point ici, le premier point du récit ici. Voilà, 69, 53. Donc, déjà, là, c'est encore une discussion spécifique. Pour ceux qui ont le module de divergence de la société Wildata, ils ne le prendraient pas puisqu'on ne prend pas une divergence en dessous 70. Mais on peut quand même se permettre à 69, 53 de dire de vérifier si ce point-là est bien. Par contre, là, je serai intransigeant s'il n'enfonce pas 60. Eh oui, il enfonce, non, il fallait écarter. Non, il enfonce 58. Donc, éventuellement, vous avez compris, si ça baissait, on peut dire à certains c'est une divergence baissière et ça serait une sortie de canal. Alors, ce n'est pas la peine de parler de divergence baissière. Tout simplement, s'il sort de ce canal, il casserait la moyenne mobile de 12 mètres et il casserait le niveau de résistance qu'on a connu fin 2011 et là, ça serait donc de toute façon vendeur. Donc, c'est pour ça que j'aime bien arriver sur les valeurs qui ont en même temps un train de dossier et qui en même temps nous font peur, c'est-à-dire qui arrivent sur des points pivots, des zones pivots intéressantes. Je vous signale que de toute façon, il y a deux jours, il y a trois jours, plutôt la fin de semaine dernière, pardon, quand on a fait, même sur les futurs, on est allé voir 3599, on a commencé à se faire peur. Donc, c'est un petit peu ça et regardez derrière, il y avait quasiment 100 points à refaire. Sur la suite, si vous n'avez pas de questions, sur la suite, peut-être certains qui suivraient les valeurs de l'Eurostox, donc 50, BMW, BMW, extrêmement opportunité, intéressante. On vous parlait de polarité, polarité, ça fonctionne sur les lignes de résistance ou de support. Ce qui a été résistance, c'est ce support. Regardez, comme on lit, c'est quand même le plus haut de 2011 avec le deuxième plus haut de 2012. Quand vous reliez ces trois points, vous trouvez une attaque, vous trouvez, mais aucune clôture à réussir, à casser ce niveau-là. Donc, encore une fois, moi, j'ai essayé de croiser la ligne de support qui est un beau bas de canal ici, surtout au début, beaucoup touché ici, qui nous donne horizontalement effectivement l'attaque qu'il y a eu des deux dernières bougies de cette semaine, mais en attendant, la clôture de ce soir reste au-dessus. Donc, regardez les clôtures hebdomadaires, c'est demain que ça se joue. Si tout ce dont on vient parler, si toutes les clôtures sont à chaque fois au-dessus de ces niveaux pivots, au carrefour, il y a deux minutes et maintenant BMW, ce sont des très, très belles opportunités d'achat, il faut acheter, je maintiens, je persiste et je signe toutes les valeurs qui ont bien baissé, qui ont bien connu trois semaines consécutives de baisse et non pas les très, très grandes valeurs. Moi, je suis à L'Oréal pour l'alléger, je suis pour Romy Cointreau à l'alléger, je ne suis pas pour acheter Pernault, je ne suis pas pour acheter encore ces valeurs qui ne descendent jamais et c'est tout à fait dangereux. Alors que regardez L'Oréal, c'est une des meilleures valeurs exceptionnelles du marché incroyablement en performance depuis des années donc on a envie de dire bien sûr, il faut la garder en portefeuille ceux qui l'ont et ça c'est du fond de portefeuille on ne touche pas à L'Oréal mais ceux qui feraient un petit peu d'investissement court terme qu'on appelle peut-être trading il est très clair qu'on en a touché ici quasiment un double top parfait mais qu'est-ce que c'est que ce haut de canal ici si on demande historique c'est historique on n'a pas de point voilà c'est à nous regardez quand on le regarde en moi on est au plus haut historique donc aller acheter une valeur il y a en tout cas je parlais de la semaine dernière pour qui est à 2 doigts qui est à 3,5 euros du plus historique qui vient de taper 2 fois la ligne du haut du canal du haut du canal c'est à dire très précisément autour des 114 voilà déjà on a perdu 3 euros vous voyez la rouge bon c'est certain que le marché ne veut pas lâcher mais moi en tout cas il faut au moins faire une consolidation latérale il faut au moins arriver par exemple à trouver le bas de canal vous voyez sans baisser trop ici vers ici un petit peu plus haut vers avril c'est à dire dans 2 mois là si vous trouvez 108,72 autour de 108,109 en avril là vous pouvez la reprendre et là elle repartira et elle repart elle dépassera elle fera un lieu historique au dessus de 114 mais à très court terme franchement n'y touchez pas à l'achat ou au moins essayez de la vendre à découvert pour jouer ce 108,109 alors je vois qu'il y a des questions sur les divergences certes je vais essayer de répondre à votre question que je vais essayer de relire mais mesdames, messieurs je vais vous permettre de vous rappeler ce soir c'est surtout les anticipations sur les marchés et je vous convie bon évidemment il faut quand même savoir un petit peu se vendre mais je vous convie à bien à vous proposer de venir me voir dans ces séminaires chez Wildata où vraiment vous sortez avec une méthodologie très très claire et vous avez toutes les spécificités expliquées et la nouvelle méthode aussi notamment sur les stops que j'ai mis sur les divergences ce soir c'est assez difficile de parler de théorie en même temps de marché je vous convie vraiment à ces séminaires pour bien être spécialiste des divergences mais néanmoins votre question je vais essayer juste très rapidement de la lire quel time frame c'est pas très français pour valider une divergence plutôt mois, semaines ah oui d'accord quel timing vous voulez dire pour avoir une meilleure alors premièrement il n'y a pas d'assurance possible que ça soit en 5 minutes en mois, en jours, en semaines la problématique et l'explication la stratégie le monnaie management vendre des divergences c'est strictement les mêmes évidemment vous vous doutez bien mais ça c'est exactement comme un support comme une polarité comme une moyenne mobile vous vous doutez bien qu'en mois c'est pour ça que là quand je vous montre un graphique en mois du mois historique et un double top historique sur l'oréal c'est beaucoup plus valable qu'un double top en 5 minutes ça veut dire que la divergence aura plus de poids en mois qu'elle ne le serait en 5 minutes ça c'est tout à fait on retrouve l'analyse technique tout à fait typique l'idéal personnellement ayant travaillé personnellement beaucoup soit à titre personnel sur du trading soit pour beaucoup de clients pendant près de 20 ans sur des clients typiques crédit récolte asset management ou aujourd'hui maintenant sur des clients qui sont légèrement globalement plutôt moyen terme un petit peu court terme je travaille vraiment essentiellement en weekly c'est ce que vous avez tous mes graphiques soit en hebdomadaire de temps en temps il faut quand on veut regarder plus près travailler en jour en dessous je pense que c'est du pur trading mais pour finir sur votre question toutes les divergences sont valables quel que soit le timing mais pour moi elles sont plus significatives en jour et en hebdomadaire je continue sur des idées d'achat je parlais de BMW valeur à mon avis une de mes préférences c'est une opportunité excusez-moi on peut revenir sur une idée sur le CAC 40 c'est STMicro qui a effectivement d'accord peut-être elle a beaucoup monté quoique si on revoit le plus haut de 2011 elle a du boulot pour remonter à 9,60 mais d'abord vous avez vu le WKU qui était quand même pas mal pas très joli je reconnais bon mais de temps en temps mais qu'il était il était aidé déjà d'un support un W qui normalement c'est tout à fait en bas on peut déjà même parler d'une ligne de support très très claire avec 4 points sur lequel le W s'appuyait depuis son plus bas en mai et il a explosé il a dépassé largement l'antipation théorie du W et surtout pourquoi je serais acheteur maintenant parce que regardez comme par hasard la bougie verte encore une fois j'essaye de vous trouver des titres avec des zones pivot qui ont un potentiel beaucoup plus grand que par exemple le Real très très franchement je préfère acheter à court le Real parce qu'elle a un potentiel terrible et son invalidation est très claire regardez le top qu'elle a connu en mars 2012 elle a commencé à partir elle a consolidé dessus sans le casser et regardez aujourd'hui la clôture et si demain attention j'insiste sur demain soir on est clairement au dessus de ce niveau de la ligne rouge franchement vous pouvez l'acheter c'est une polarité et pourquoi pas bon pourquoi pas bon ça me paraît un petit peu loin 9,60 mais pourquoi pas tout est permis à moyen terme pour revenir peut-être sur des grosses valeurs encore et pour terminer non je crois que ça y est j'ai principalement parlé des grandes valeurs je pense que si ça vous intéresse parler des valeurs plus moyennes je pense à Forestia et pourtant c'est dans l'automobile Forestia avec Renault qui a perdu et Peugeot vous savez ce qui s'est passé ça ne m'empêche pas de ne pas m'occuper du secteur sur lequel je travaille mais là franchement on a un très très bel renversement un très très beau renversement de tendance je crois à mon avis on n'a pas du tout de surachat on en est loin on a cassé de manière très très claire les deux la ligne de tendance qui vient de son plus haut probablement de juillet 2011 c'est ça dans les 31 et on est en train de casser les deux moyennes mobiles attention l'idéal de l'idéal ça sera quand on aura véritablement un retournement des moyennes mobiles puisque là vous avez encore la moyenne mobile importante la lourde 40 semaines elle est toujours au dessus de la 10 semaines quand il y aura un croisement de moyennes mobiles mais ça sera trop tard parce que quand ce croisement arrivera et en plus vous connaissez le séminaire c'est que la courte soit au dessus de la longue mais qu'elle soit toutes les deux dans le même sens c'est à dire toutes les deux haussières c'est à dire en termes de couleur wall data verte ce qui n'est pas le cas là à ce moment là vous aurez évidemment un dépassement de l'ancien top de septembre 2012 et vous aurez mais ça sera trop tard encore une fois si c'est pas qu'elle se retrouve à 17-18 et vous dire de l'acheter vous allez dire c'est dommage quand on ne l'a pas conseillé à 11 et demi voilà moi je pense que là la configuration est en train de faire une espèce de rounding bottom une sorte de 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 vous voyez il y avait une espèce de petite épaule de gauche là on ferait une tête on pourrait être capable de faire encore un petit trading range de partir c'est loin d'être une configuration de tête et pour l'inverser mais en tout cas ça me plaît bien et je pense que évidemment si vous arrivez à maintenir le cap et le dépassement des niveaux de septembre 2011 là franchement vous avez pourquoi pas le revenir au niveau du top 2012 c'est à dire à 17-18 à droite c'est bien ça non à qu'est-ce que beaucoup plus autour de 22 pardon excusez-moi 22 on me dit qu'il y a une question oui bien sûr Morelle et Prom on y va Morelle et Prom nous y voilà Morelle et Prom regardez alors un grand classique pour ceux qui seraient puisque finalement je viens de parler d'une pseudo tête et épaule qui était vraiment très vilaine où tout à l'heure monsieur avec sa tête et épaule éventuellement baissière sur le cac alors là par contre on est quasiment dans d'ailleurs ce qui est incroyable c'est que j'ai même oublié de le noter c'est tout d'un coup quand on a trop les yeux vous voyez c'est un petit conseil aussi dans la psychologie quand on voit graphique dans la journée souvent on voit pas des choses parce qu'on a tellement le nez sur les graphiques ça fait 20 ans que j'ai le nez sur les graphiques 10 heures par jour donc je n'ai même pas vu qu'il y a un magnifique W Steven va nous le souligner un magnifique W haussier correspond donc bien moi j'avais simplement marqué le canal haussier avec la moyenne mobile haussière cette fois-ci vous avez un bon croisement de moyenne mobile cette fois-ci on a tout ce qu'il faut puisqu'on retrouve notre moyenne mobile courte qui est bien au-dessus de la longue et nos deux moyennes mobiles sont vertes c'est typiquement typiquement haussier alors maintenant pour trouver la cible montant faisons une barre verticale entre ici la clôture je prends les clôtures donc on va passer à 13 on va descendre sur une hypothétique voilà un peu plus haut non non on ne va pas prendre long on va prendre le corps voilà ça fait une barre qui est à peu près de 20% et bien vous mettez 20% au-dessus d'ici à partir des 13 et vous reportez à et vous reportez comme par hasard nous avions dit c'est marqué d'ailleurs vous voyez c'est un hasard 15-20 c'est marqué dans le titre c'est à dire qu'on retrouverait le niveau de novembre 2011 donc vous voyez qu'en plus cette figure en configuration de W aide à Montboulin du canal haussier donc vraiment vous pouvez y aller et oui le croisement de moyenne mobile absolument le croisement de moyenne mobile a accéléré la tendancière et surtout contrairement aux valeurs qu'on vient de voir là cette fois-ci on est bien dans la tendance haussière des deux la verte est longue la courte est verte la longue est verte et la courte est bien au-dessus et il n'y a pas d'écart encore beaucoup trop fort c'est encore le moment d'y aller il n'y a pas encore d'écart trop fort entre le titre et la moyenne mobile longue vous me demandiez ADP que j'aime bien aussi alors attention ADP par rapport aux autres vous savez qu'on vient de voir c'est quand même un long training range ça fait depuis mars 2010 qu'on n'a pas dépassé 67 et qu'on est finalement quand vous regardez bien quasiment on pourrait faire un rectangle parfaitement plat non on ne peut pas mais en gros elle n'a pas bougé depuis pratiquement 3 ans entre 52 et 67 sauf que là on a bien confirmé vous voyez moi je vous rappelle aussi d'une petite base c'est qu'on ne casse pas quand on fait une ligne de résistance je ne m'occupe pas des ombres je prends bien les ombres les corps donc on a bien cassé et là encore on a cassé les deux moyennes mobiles encore une fois il manque juste le petit détail c'est que les deux moyennes mobiles sont paradoxalement vertes donc haussières mais la courte est toujours dessous si cette courte arrive à dépasser la moyenne mobile longue c'est à dire les 61,50 je pense que vous allez retrouver cet énième retour regardez depuis 3 ans on a fait 1, 2, 3 on a fait 3 retours enfin 2 retours avec le démarrage en 2010 à nouveau sur le 67 donc petite condition mais encore une fois j'essaye de trouver j'essaye de trouver les idées où il y a du potentiel beaucoup plus fort que les grandes valeurs qui sont trop hauts et qui ne redescendent jamais comme ça donc ADP moins intéressant que Borrel Prom néanmoins s'il fallait peut-être que je peux continuer sur la SEB trouver une intéressante structure haussière pareil alors là on fait dans le typique dépassement franchissement d'une résistance très claire depuis son record de fin 2010 1, 2, 3, 4 points touchés les moyennes mobiles se sont voilà là cette fois-ci vous avez la théorie typique d'une retournement de tendance les moyennes mobiles se sont croisées au début de l'année 2013 la moyenne mobile courte et haussière verte la moyenne mobile longue est plate peut-être mais verte c'est parfait vous avez un potentiel terrible il n'y a absolument pas d'approche des 70% bien sûr si vous voulez avoir un véritable retour haussier très clair peut-être au-dessus de 66 c'est-à-dire le top de 2012 évidemment il faudra franchir le dernier plus haut d'il y a quelques semaines au mars 2013 mais franchement je pense qu'on peut amettre la feuille est-ce que vous avez des questions ? alors on me demande le W n'est-ce pas un simple double top ? alors c'est une excellente question dans les cours j'ai insisté sur le fait qu'on met souvent le double bottom pour ceux qui suivraient qui n'aimeraient pas le franglais donc le double support ou le double top la double résistance on met et je ne sais pratiquement pas mal de livres j'en ai lu pas mal on met ces figures-là comme étant des figures mais qui dit figure dit quand on parle d'une figure une tête épaule ça a une cible on sait que c'est la hauteur de la tête le W dont on vient de parler on sait que c'est la hauteur de la ligne verticale qui est à l'intérieur de W le double bottom en fait pour moi le double bottom c'est-à-dire le double support ou le double top ou la double résistance c'est pareil ce ne sont pas des figures je ne sais pas qui est allé inventer ce truc-là dans les bouquins il n'y a absolument pas été dit dans la théorie au départ qui a été inventée au début du siècle il n'y a absolument pas de théorie de cible théorique c'est-à-dire quand on voit un double bottom parfait un double top c'est vraiment 3000-3000 3003-3003 ou 3600-3600 quand c'est parfaitement tout à fait plat il n'y a pas on sait que si ça rebondit bien ou si ça se casse bien sur la résistance du double top on sait que c'est baissier on sait que c'est haussier c'est tout par contre le W voilà votre question la différence c'est là il y a une figure c'est-à-dire qu'on sait que normalement comme les têtes épaule on sait que normalement le potentiel haussier du M à l'inverse ça s'appelle le M M, baissier W, W, haussier on sait que c'est à l'intérieur la hauteur du W vertical se reporte et là regardez comme par hasard on a trouvé modestement on trouve à nouveau le top 2012 en reportant la vertical on retrouve ce niveau des 15-60 on me fait comprendre qu'il me reste quelques minutes si premièrement vous avez des questions je peux simplement continuer que pensez-vous d'ArcelorMittal là je ne sais pas si on aura le temps parce que je ne l'ai pas fait ni préparé France Télécom alors France Télécom je ne l'ai pas préparé parce que attention messieurs dames attention souvent on entend cet adage ça baisse ça a baissé beaucoup ça a tellement baissé il faut acheter je vous rappelle que la loi des faillites ça peut revenir à zéro Eurotunnel est passé par la case zéro Alcatel est passé de près de 140 à la case 1 même pire qu'est-ce qu'on elle est passé à 0,50 0,60 France Télécom peut très bien retourner à son plus bas historique plus bas historique de 3,50 elle peut encore baisser n'y touchez pas c'est baissier c'est baissier dans un marché qui était haussier ou qui se tient parfaitement bien qui est toujours très ferme c'est pas parce qu'elle baisse c'est une bonne question c'est une bonne c'est une bonne remarque mais attention ne tombez pas ça baisse donc j'achète et je ne l'avais pas préparé parce qu'elle n'a aucun intérêt le monsieur qui a posé la question ou la personne qui a posé la question oui mais attendez qu'il y ait une divergence attendez qu'il y ait une divergence au moins en jour voire en hebdomadaire et là ça voudra dire que c'est peut-être le début de la fin de la baisse mais il n'y a absolument aucune divergence sur France Télécom là je vois peut-on appliquer ces méthodes sur le graphique journalier vous voulez parler des méthodes dont j'ai parlé alors là voilà une question très très claire tout ce que j'ai essayé d'apprendre dans les séminaires chez Wildata dont Steven va vous parler tout à l'heure toutes ces méthodes qu'on soit vous avez vu on a parlé de support de résistance on a parlé de figure ça c'est du visuel on a parlé de bouche japonaise on n'a pas eu le temps encore de développer on a parlé de moyenne mobile de croise mobile et on a parlé bien sûr je crois que certains d'entre vous ont bien compris les divergences elles sont toutes valables quelle que soit la temporalité simplement c'est pas compliqué tous les signaux sont moins forts moins importants dans les temporalités courtes et montent en puissance et en signification et en anticipation plus montent dans les temporalités encore une fois une divergence une rupture de canal une moyenne mobile ou un doji ou une extraordinaire tête épaule en 5 minutes est moins valable qu'en jour qu'en hebdomadaire ou qu'en mois tout simplement mais sinon c'est la même analyse technique c'est comme cette croyance absolument débile quand on me dit y a-t-il une analyse technique spécifique sur le futur que par rapport au cash mais non c'est le même c'est exactement les mêmes tendances on dit exactement la même chose donc restons simples et l'analyse technique est tout à fait simple quand on veut bien et simplement évidemment elle peut même être contradictoire entre le très court terme et le moyen terme voilà par exemple à très court terme je suis neutre je pense qu'on peut végéter encore un mois autour de 3600-3008 je suis pas très très clairement acheteur alors je pense j'espère j'espère modestement vous réécouter d'ici le mois d'août et qu'on se retrouve à 4100 par contre comme c'est la fin de ce séminaire que je me dois de passer la parole à oui on peut parler de Rémi Cointreau pour finir quant aux autres personnes qui m'ont posé des questions sur Sanofi sur Arcelor sur Vinci je vous propose puisqu'on fait ce séminaire tous les mois peut-être de demander à Wildata avant le matin quelques valeurs qui vous intéressent comme ça moi je peux vous préparer les idées alors évidemment si vous êtes 80 ce soir si chacun m'écrit une valeur ça ne le fera pas mais on choisira donc je vous encourage à envoyer pour le prochain webinaire quelques idées que vous avez et je vous ferai comme ça à l'avance les idées de titre que vous voulez mon dernier mot c'est sur Rémi Cointreau Rémi Cointreau qui est une valeur normalement exceptionnellement très haussière voilà voilà elle est là elle est là ah pardon elle est là mais simplement voilà puisque monsieur m'a demandé tout à l'heure la différence entre un W et un double top donc ici un M et un double top le double top est-il parfait pour le moment oui parfaitement horizontal on a mis une rouge donc on a envie de dire intéressant pour corriger mais il y a cette verte j'ai préféré attendre encore peut-être une semaine ou deux si on n'arrive pas et si on met une rouge de préférence si on n'arrive pas à dépasser ce double top c'est baissier c'est baissier et là je crois qu'on pourrait carrément regarder cette ligne de polarité cette ligne de haut du canal qui a été haussière ici qui est venue toucher ici une grosse bataille fin 2012 et pourquoi pas revenir carrément dans quelques mois sur 85-86 il me manque peut-être une bougie rouge ou deux pour dire c'est un double top baissier voilà je suis obligé d'arrêter de vous parler je vous remercie beaucoup de votre attention moi ce qui me ferait plaisir c'est que vous veniez très nombreux et je vais passer la parole à Steven sur les séminaires vous avez tous les séminaires possibles séminaires sur l'explication de la méthode initiation base jeu de trading et méthode sur les divergences vous avez un séminaire spécifique sur les futurs et nous avons inventé aussi un nouveau produit sur tout en un comme on dit tout en un c'est-à-dire une seule journée dans laquelle vous avez la méthode l'anticipation sur les marchés l'outil qui est le futur et les une base c'est-à-dire les principales bases le tout en un maintenant on a plusieurs séminaires merci beaucoup je vous remercie je vous passe Steven donc maintenant je vais reprendre je vais reprendre la parole en tout cas merci beaucoup de votre attention alors juste avant que l'on se quitte vous avez bien compris que monsieur monsieur Sagné Gérard donc et bien fait des formations au sein de notre centre de formation Walter Institute alors je vais vous présenter une page internet que l'on a créée donc spécifiquement pour ce soir voilà en fait qui vous présente tout simplement et bien la méthode qui est l'anticipation de la tendance c'est un cursus complet de formation sur 3 jours ça fait en tout et pour tout 24 heures de formation vous avez donc 3 journées la journée 1 c'est l'initiation donc là on revoit un petit peu les bases d'une analyse technique les hypothèses conditionnelles les écoles datées etc etc journée 2 très intéressante donc très souvent la journée 1 pardon c'est le vendredi et la journée numéro 2 le perfectionnement c'est le samedi le samedi c'est très intéressant parce qu'en fait le matin donc vous revoyez encore un aspect théorique de la méthode des divergences entre autres avec vraiment toutes les conditions donc du formateur professionnel qui utilise tous les jours pour travailler et l'après-midi c'est ça aussi qui est pas mal c'est que et bien on va pouvoir avoir un exercice en équipe de 2 avec des cas spécifiques que le formateur aura choisi et enfin donc une troisième journée qui se déroule souvent une semaine deux semaines après ces deux jours de formation qui se suivent et bien c'est un coaching swing trading alors là ce qui est très très bien c'est que vous êtes maxi maxi 9 personnes dans notre salle de formation donc au quatrième et chacun un ordinateur et donc toute la journée et bien vous faites des trades fictifs virtuels mais toujours en rapport avec et bien la méthode et surtout vous êtes coaché par le formateur donc c'est ça qui va vraiment être top comme ça au moins vous allez faire des erreurs oui mais c'est pas grave puisque le formateur vous dira vous avez fait des erreurs voilà pourquoi voilà ce qu'il ne faut pas faire maintenant on va retravailler c'est comme ça qu'il faut faire donc tout ça ça peut vous apporter vraiment une nouvelle méthode un très très fort soutien sur votre propre méthode de travail pourquoi pas donc je vais vous mettre le lien dans le dialogue en direct voilà comme ceci donc il vous suffit de cliquer dessus pour lire tranquillement donc à la maison j'en ai une deux et trois et surtout n'oubliez pas vous pouvez même remplir la petite demande de documentation pour connaître justement les dates de ce cursus de formation comme c'est une formation qui est vraiment très très prisée si on a vraiment beaucoup de personnes qui souhaitent suivre ce genre de formation et bien on pourra rouvrir des jours spécifiques de formation justement pour pouvoir accueillir tout le monde bien entendu donc en tout cas nous vous remercions vivement encore une fois de votre attention et votre fidélité à nos webinaires et à nos services donc Wildata et Wildtrain Institute nous vous souhaitons une agréable fin de soirée fin de semaine et à bientôt donc pour un prochain webinaire petite parenthèse la vidéo vous pourrez la revoir donc très certainement dès demain c'est juste le temps maintenant que l'on traite la vidéo que l'on la mette en ligne et donc dès demain en principe elle sera disponible sur le site wildata.fr en tout cas merci à bientôt pour un prochain webinaire et bonne fin de semaine à toutes et à tous merci au revoir